Bonjour à tous, c'est Karine, et on se retrouve pour la vidéo de la pile à jouer du mois d'octobre. Donc on commence par les jeux solo. J'aimerais beaucoup rejouer à For Glory, qui est un jeu de deck building, qui existe uniquement en anglais. Mais c'est vrai que c'est des parties des jeux que j'aime beaucoup, et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Et en plus, comme c'est en anglais, je préfère jouer régulièrement pour ne pas avoir besoin de relire toutes les règles. Donc un jeu de deck building avec des galateurs. On va essayer de capturer les arènes pour faire un maximum de points. Et en face, Thomas va essayer de nous poutrer pour que ce soit les qui leur remportent. Ensuite, Dawn of the Dead, j'avais noté pour septembre. Au final, j'ai joué à d'autres jeux. Je le remets ici parce que j'aimerais quand même y rejouer. J'ai fait une seule partie, je crois. Deux, je ne sais plus. Mais oui, du coup, c'est un jeu récent et il faudrait que j'y rejoue. Je pense que je vais le mettre rapidement sur la table. C'est un jeu que j'avais bien aimé. Et voilà, après, sur une partie, je pense que je n'ai pas vu tout le potentiel du jeu. Enfin, forcément, je n'ai pas vu tout le potentiel. Mais je veux dire, je pense qu'il y a certains points que j'ai plus appréciés en y rejouant plusieurs fois. C'était dans ce sens-là. Donc un jeu de tower defense, aussi en anglais. Il se joue très très bien en solo. Ça prend un petit peu de place quand même, mais rien non plus d'incroyable. C'est un jeu qui est assez difficile à se procurer ou alors à des prix démentiels parce qu'il n'est plus édité. Mais voilà, il faut réussir à être patient. Et en général, il y a toujours une offre d'une personne raisonnable qui accepte de le vendre à un prix correct. Donc notre jeu, c'est Dawn of the Z. Et un autre jeu, j'aimerais beaucoup rejouer à Vissabotage parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, qui est assez intéressant tactiquement, sans prendre non plus trop la tête. Donc on peut jouer sans être concentré à 1000% là où pour Dawn of the Z, je trouve que c'est un peu plus le cas. Je trouve que celui-ci, il a vraiment le bon niveau entre la complexité et le fait que ça demande d'être concentré et en même temps, le fait que ce ne soit pas non plus trop difficile. Que les choix sont plus ou moins évidents. Voilà, et du coup, ça fait des parties assez rapides. Ça dépend des missions qu'on fait, mais comme on peut les faire en plusieurs fois, je trouve que c'est un bon compromis. Et du coup, en duo, j'aimerais qu'on rejoue à Inflexible Afrique du Nord, qui est un jeu que j'ai bien aimé. Et je pense qu'on va également continuer Paléo. Et là, je n'ai pas sorti pour la vidéo, mais j'aimerais bien en jouer à Spirit Island. Mais ce sera peut-être du coup pour le mois prochain. Donc voici pour mes jeux à jouer pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire à quoi vous souhaitez jouer. Et puis s'il y a des jeux que vous êtes curieux pour avoir une partie dessus, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, amusez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501